Et du plus profond de la terre, on passe à la mer. Découvrir les espèces animales aquatiques de la Manche et de la mer du Nord, c'est entre autres la mission de Maraisis, implantée à étapes depuis 11 ans. Régulièrement, le centre ferme ses portes pour permettre l'entretien de ses aquariums. Benoît Gandossi nous emmène dans les abysses du centre de découverte de la pêche en mer. A Maraisis, c'est chaque année le même rituel. En période hivernale, le centre est à ploi de découverte de la pêche en mer, ferme ses portes au public pour se faire une petite beauté. On a fermé 10 jours pour une petite intervention technique, où est-ce qu'on a fait de la rénovation, de l'entretien, du ménage, et puis bien sûr de la réaménagement des bassins. Et derrière moi, on a le bassin pleine mer, où est-ce qu'on a repeuplé notamment le cabillaud, on a repeuplé également du carrelé et du bar. A Maraisis, on trouve des poissons, mais on reconstitue également ici une partie de leur écosystème. C'est le travail d'Arnaud Dequet, le responsable aquoriologie. Je vais plonger dans mon jardin aquatique, dans le bassin épave. Habituellement, quand on plonge sur les épaves, on voit ce genre d'anémones. Donc ça, ce sont des dahlias de mer. C'est vraiment quelque chose d'incroyable à voir. Et donc je vais aller remettre tout ça dans le décor de l'épave. Le plongeur s'applique à recréer un environnement naturel, où poissons, mollusques et autres invertébrés cohabitent, afin de présenter aux visiteurs la vie aquatique en Manche et mer du Nord. Le centre Maraisis a d'ores et déjà rouvert ses portes au public, présentant 75 espèces différentes, dans 140 000 litres d'eau. Et vous trouverez toutes les informations et renseignements sur leur site web. 3 double d'eau.